Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un abonné en moi qui m'a demandé de lui parler de ma vie au Canada. Comment est-ce que je gère mes finances au Canada? Comment est-ce que je gère mon salaire? Et d'ailleurs, combien est-ce que je suis payé? Est-ce qu'on paie bien au Canada? Est-ce que, est-ce que... Bref, il m'a demandé de lui parler un peu de ma vie au Canada. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine professionnelle, de comment je suis payé, de comment je suis débité les taxes, de comment je gère mon salaire en fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis franc et je suis nouvel arrivant au Canada. Dans cette chaîne, je partage avec toi tout sur l'immigration vers le Canada. J'ai récemment partagé des opportunités d'emploi qui ont permis à plein de monde d'obtenir des contrats de travail au Canada. D'ailleurs, les faits sont là. Beaucoup de témoignages dans le coup de WhatsApp de la chaîne. C'est incroyable et je continue de le faire. Alors, si tu n'es intéressé par des opportunités d'emploi, si tu n'es intéressé par le permis d'études au Canada, si tu n'es intéressé par l'immigration permanente au Canada, tu es dans la bonne chaîne. Tu peux déjà t'abonner si tu veux. Si tu ne veux pas, tu peux toujours suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin, si tu vois que le contenu a été captivant, tu pourras t'abonner. Donc, comme je disais, tu as toujours parlé aujourd'hui des finances, de mes finances au Canada, de comment je gère mon argent au Canada. Premièrement, je travaille pour une entreprise automobile. Mécanicien, c'est vrai. Je n'ai jamais fait la mécanique dans ma vie. C'est une vérité. Je vous dis la vérité, mais au Canada, je suis mécanicien. Vous pensez que j'ai fait comment? C'est simplement qu'au Canada, on te forme. Au Canada, l'une des plus belles choses, l'une des plus belles expériences que j'ai vécues, c'est que les entreprises te forment gratuitement. On te forme et on te paye. D'ailleurs, je me fais une vidéo sur la formation, sur comment se passent les entreprises qui forment le plus, comment est-ce qu'ils font et tout, comment se passent les formations. Si vous voulez que je le fasse, s'il vous plaît, donnez-moi de la force dans les commentaires. Il ne faut pas que je fasse une vidéo alors que vous n'allez pas regarder, alors que vous n'allez pas aimer. Donc, vous pouvez aussi me donner les sujets sur lesquels vous voulez qu'ils fassent des vidéos et je vais bien sûr le faire. Comme je vous disais, je travaille dans une entreprise automobile en tant que mécanicien. Il me forme. Je suis d'ailleurs encore en formation. Ça se passe plutôt très bien. Et puis, là-bas, il me paye 17,50$. 17,50$. C'est presque le smith, quoi. Parce que, voilà, je n'ai pas assez d'expérience et tout. Donc, je travaille 8 heures par semaine. Ça veut dire, vous allez faire le calcul. Je ne vais pas être très précis dans mes calculs parce que aussi, mon bulletin de paie varie vraiment. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ça varie. Ça ne vient pas vraiment fixe. Je fais 8 heures. Je travaille de lundi à vendredi. Je fais 8 heures par jour. Et j'ai 17,50$. À la fin de la semaine, généralement, parce qu'on me paye toutes les semaines. Au Canada, on peut payer toutes les semaines. On peut payer toutes les deux semaines. On ne paye pas par moi ici. Je n'ai pas encore vu. On te paye soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines. Ça veut dire que chaque mercredi, tous les mercredis que Dieu crée, tu as ton salaire. Soit tous les deux mercredis que Dieu crée, tu as ton salaire. Ça dépend d'un truc. Ça peut être mercredi ou jeudi en fonction de l'entreprise. Donc, comme je vous êtes en tout, il y a les mercredis où je paie 510$. Il y a les mercredis où je paie 517, 518, 515. Ça varie vraiment. Donc, je vous fais prendre un taux fixe. Disons que 510. On va prendre ça. Donc, mais 510, on va faire ça pour 4 semaines. Ça va me faire dans les 2100$. 2100$. Non, pas 2100$. 2040$. Vivant en Ontario, donc, mon loyer, lui, ça me prend 420, euh, je vais dire 850$. Désolée les amis. Mon loyer, lui, ça me prend 850$. Et je suis très modeste. Si vous voyez la chambre dans laquelle je suis, vous allez vous aller vous dire un cri au scandale. 850$. Donc, dans les 1100$ que j'ai payé sur la fin du mois, je dois, je donne des amis, 850$ de la Bayer S. Il reste, disons, 2850$. 2000$, 2150$. Ou quand même, 1115$ et 40$. 1190$. Ça, c'est ce qui me reste après avoir payé mon loyer. Maintenant, il faut vivre. Il faut manger. Il faut payer la facture du téléphone. J'ai un iPhone 15 Pro Max que je paye à 100$ le mois. Donc, forfait data et téléphone. Ça me prend 100$, 102$ comme ça le mois. Quand je paye 100$, il va me laisser un peu comme, comme, 1000, disons, 1080$. On va dire ça comme ça. Et puis après, je dois manger. Je dois manger. Je fais souvent l'effort de manger très, très moins cher pour faire les économies. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ce que je fais, c'est que le matin, je mange deux fois par jour. Le matin, il y a un menu là, chez un restaurant que j'aime bien. KFC, sans publicité, bien sûr. J'ai un menu que j'adore là-bas. Et je prends ça le matin. Et puis le soir, quand je suis en arrière du boulot, j'achète encore un deuxième menu. Donc, ils ont trois menus que j'apprécie bien. J'essaie de varier. Et puis, la semaine qui suit, je vais chez un autre restaurant qui est à côté, qui est un restaurant haïtien. Ils font de la bonne nourriture. Donc, je vais là-bas, je prends les repas. Bref, je mixe ça entre les deux en fait. Ça me revient généralement quand je vois mes calculs. Je vois que je consomme généralement dans les 150, 160, 160 dollars la semaine. Pour manger, pour boire et tout. Donc, 160 dollars par semaine. On va dire, si on fait ça sur quatre semaines, ça fait dans les 170 fois 4 que les amis. Et deux mois, s'il vous plaît. 170 fois 4, si vous... 170 fois 4, pardon. Donc, disons, 100 fois 4, ça fait 400. Soit 10 fois 4, 4 fois des 14, 28, ça fait combien ? 280, 284 et 400, ça fait combien ? 680. OK. On revient dans les 1000, il nous reste combien ? 1080, 680, c'est 400 dollars. Ça, j'ai à manger, j'ai payé mon loyer. J'ai payé mon téléphone. Il manque 80 dollars. Il manque 400 dollars. Maintenant, là, il y a 400 dollars. Ce que je fais généralement, c'est que je coupe directement 300 dollars. Donc, dès que la fin du mois arrive, je coupe 300 dollars, je mets dans mon compte d'épargne. Donc, j'épargne 300 dollars. Tous les mois, c'est que je fais l'effort d'épargner 300 dollars minimum. Maintenant, les autres 100 dollars qui me restent, je les laisse dans mon compte. Cheikh, on ne sait jamais. Mais c'est au cas où peut-être j'ai quelque chose de genre que je vais gérer. C'est vrai à la carte de crédit, mais je fais toujours l'effort d'avoir toujours un peu d'argent là. Dans mon compte, chèque, en l'occurrence, 100 dollars. Souvent, ça peut 120 dollars, ça peut 110 dollars et tout. Donc, quand j'ai fini de faire ça, voilà, mon mois est terminé. Et puis, j'attends le prochain mois. Je fais l'effort d'être constant dans mes épargnes et tout pour pouvoir, n'est-ce pas comme ça, aider la famille. Donc, s'il y a un problème, si on m'appelle, qu'il y a quelque chose qu'il faut gérer, c'est comme ça que j'essaie de gérer rapidement. Mais maintenant, généralement, à chaque un mois, j'essaie d'envoyer au moins quelque chose au pays pour aider, pour encourager mes petits. Voilà. J'essaie d'aider aussi. Donc, parce que, quand vous êtes d'ailleurs, vous êtes un peu commun, vous prenez plus de responsabilités en fait. Donc, il faut prendre soin des autres et tout. Donc, ça ne paraissait évident. Donc, généralement, avec mes 2100 dollars le mois, je n'épargne pas moins de 300 dollars par mois. Pas moins de 300 dollars. Après avoir mangé, après avoir payé mes factures, après avoir payé mon loyer, après avoir payé mon téléphone, bref, je n'épargne pas moins de 300 dollars. Mais, étant donné que j'ai pris la chambre de tout 850 dollars, parce que je venais d'arriver, je n'ai pas eu le temps de chercher une chambre moins chère. Honnêtement, payer une chambre de 850 dollars dans 2000 dollars, ce n'est pas à conseiller. Je ne conseille pas. Ton loyer ne doit pas être à plus de 50% de ton revenu. Ce n'est pas bon. Presque 50%. Donc, ce que je fais, ce que je vais, je vais chercher une chambre plus modeste, plus moins chère pour m'y caser et refaire mes finances pour mieux continuer à épargner. Donc, les amis, c'était en quelque sorte une partie de ma vie au Canada. Je parle de comment je gère mes finances pour le moment. Parce que jusqu'ici, c'est comme ça que je gère en espérant que demain soit meilleur, demain se présente sous une autre forme. Donc, si vous avez une autre question, si vous avez d'autres questions comme celui que mon ami m'a posé, que mon abonné m'a posé, vous pouvez me la poser dans les commentaires. Je vais me faire plaisir de vous répondre. Peu importe le sujet, juste le couple qu'on parle, du moins où ça touche le Canada, du moins où ça touche l'expérience, la vie au Canada, je me ferais un plaisir de partager mon quotidien avec vous. Donc, je viens de vous expliquer comment moi je vis avec 2040 dollars par mois, comment j'épargne mes 300 dollars. Bref, je vous ai tout raconté. Si j'ai oublié des détails, je vais revenir dans une autre vidéo. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez grâce au nouveau et surtout à la prochaine.